Malgré tout ce que tu nous as fait, tu te sens même pas coupable. Tu t'en tapes ! Je t'ai rien fait du tout. Tu te fous de ma gueule ? T'as même pas attendu deux minutes avant de lui sauter dessus. Moi au moins, je me respecte. Elles ont la mémoire courte. Elles gueulent comme des poissonnières, c'est ridicule. Prenez vos cachets, les morus. Nathalie m'a fait pareil. Mais non, elle t'a rien fait du tout. Je te l'ai dit tout de suite. Ouais, bah je l'ai dit à Rianne, moi aussi. T'as rien dit du tout. On en a parlé une fois, ensuite je me suis rapprochée de Bobby et t'as recommencé. C'est quoi ce bordel ? Pour être honnête, je préfère rester en dehors de ça. Vous savez quoi ? Ne m'adressez plus la parole et je vous parle plus non plus. Elle est là, assise, haricane, avec son rouge à lèvres bas de gamme et sa bouche gluante, là. Je peux plus la voir, cette pétasse. T'es rien qu'une sale petite diva. Ok, ça va, ferme-la. Personne t'aime. J'en ai rien à foutre. Nathalie hurle comme une folle, on dirait une dame de cantine en colère. Et moi, je suis là à manger mon caviar, tranquille. Pourquoi tu t'en mêles ? Ça n'a rien à voir avec toi. Ta gueule, putain ! T'es rien pour moi. Mes amis, c'est Alicia et Dominica. Arrête de me cracher dessus, s'il te plaît. Nathalie se croit sur un ring de catch ou quoi ? Bravo, très classe. Est-ce que ça pourrait s'arranger ? Non, c'est mort. Elle reviendra plus jamais dans notre bande. Je me barre de cette chambre parce que je supporte plus leur manière de poissonnière. Non, mais sérieux, ça gueule trop dans tous les sens. Franchement, c'est qu'une bande de grosses connes. Je m'en fous de ce qu'elles pensent de moi. Je m'en fous de ce qu'elles pensent de moi.